Alors que le soleil se lève à peine sur le camping des étoiles, les participants au 14e rallye de Najak, quant à eux, peinent à se lever. Et c'est chacun à son rythme de tenter d'émerger. Gilles Cavaillet, l'organisateur, est déjà là pour accueillir les premiers participants. Un café par-ci et un café par-là. Et le bureau des inscriptions est vite fonctionnel. Comme chaque année, les participants à ce rallye arrivent de toute la France. Certains bravent souvent même quelques 900 kilomètres pour vivre ce moment de partage, de convivialité et de bonne humeur. Pour être certain ou certaine, d'être au point pour trouver le plus de jetons possible, Alain Loubet de la société XP se rend disponible pour offrir quelques bons conseils de dernière minute. Voici les deux premiers champs vierges de toute prospection et où des jetons numérotés ont été soigneusement enterrés par Gilles et que les prospecteurs vont se faire un malin plaisir de trouver avec leur détecteur et leur expérience. Cette année encore, le record a été battu quant au nombre d'inscriptions par rapport aux années précédentes. D'ailleurs, l'Office du tourisme de NAJAC, qui diffuse depuis quelques années maintenant l'information de cet événement annuel, se réjouit de l'impact touristique que cela procure et donc des retombées économiques pour NAJAC et sa si belle région. Au vu d'un certain regroupement et d'une certaine impatience, oui mais patiente, le départ du rallye est certainement imminent. Nous disions donc que dans la convivialité et la bonne humeur, là on a dépassé le seuil. Comment dire, on est dans la joie ? Tiens, les premiers commencent à jardiner. Mais je blague. Et puis pour trouver, il faut chercher. Oui, mais pour trouver quoi ? Là est tout l'intérêt. On trouve, mais on ne sait pas quoi. Ah, du métal, bon. Et vous, vous avez trouvé un jeton ? Ah, puis moi j'ai trouvé un jeton. Voilà. Bon, ben normalement c'est le détecteur. Super, mais il faut creuser. L'ordre est donné de reboucher systématiquement tous les trous. Fait. Tiens, Virgile, notre heureux et super découvreur de la paterne l'année dernière. Que va-t-il nous déterrer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Eh oui, il y a beaucoup de morceaux de ferraille dans le champ. Outil. Bon, pour Virgile, c'est encore profond cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, il n'y avait pas que des jetons d'enterré. Il y a l'or ? Non, non, je n'ai pas fait que le cahier. Il y avait aussi une pièce en or. Oui, coucou. Ça, c'est le bonheur. Oui, c'est du plaisir. La pause, l'instauré. Oui, la pause, oui. Je peux vous dire que la pompe, elle en voit. L'adrénarie est mon dieu. En plus. Et vous venez d'où ? Oui, du beaucoup plus. Ah, quand même ! Quand même, oui. D'orange. Orange camarée. Je suis orangeois natif. Mais quelle est donc cette chose de si profonde ? Ça a l'air de vous gêner. Non, mais c'est elle que ça gêne parce qu'elle ne voit plus. Chasse-pêche, j'ai arrêté. Oui, ah oui. Ah, chasse-pêche. Il y a toujours le plaisir, ça m'est, ma belle-chère. Ah, la recherche. Mais c'est plus prenant. Et puis on dépollue. Parce que la trouvaille, elle est faite, la belle-pourgne. C'est la dépollution aussi. Parce qu'on parle des belles trouvailles, mais on ne parle pas de ce qu'on peut retirer. Oui, voilà par exemple la dépollution de ce matin. C'est dire. On va continuer. Oui, on ne sait jamais. Il y a encore des jetons. Convivialité, joie et bonne humeur. Allez où ma pièce ? Voilà. Surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ça creuse, ça creuse. Et ferraille, voilà. Et d'ailleurs, j'attends. Au début du juin, du rallye, ça creuse bien. 50. Je ne sais pas que ce soit si profond. C'est pas trop haut. Ah, Virgile continue. A priori, pas de trésor. Allez, petit apéritif, repas rapide. Et ceci dit au passage, merci à Sylvie et Pierrot pour cette excellente restauration. Simple, mais efficace. Même à l'heure du repas, point de repos pour les passionnés. Au stand XP, Alain Loubet continue de promulguer ses précieux conseils. Ça y est, c'est reparti pour le troisième champ cet après-midi. Bon là, rien à dire. Ce champ plein de jetons est tellement vaste qu'à l'horizon, des participants ont disparu. Ah là, ça va chercher profond. Ah oui, quand même. Ça, c'est de la trouvaille. Ça va remplir la brouette. Ça va remplir la brouette. Oh, qu'il y a de bien. Oh, qu'il y a de bien. C'est magnifique. C'est ce qu'on dit. Ça ne vaut pas qu'on soit. Oh non, on ne peut pas filmer ça. Et voilà. On va encore se noquer de papa. On applaudit. Non, je ne connais pas. C'est un clou, c'est ça ? Eh oui. C'est un truc de merde, oui. Une bague dehors. C'est un truc pour sortir les cordes, là. Merci. Rien qu'au poids, ça pourrait bien être du plomb. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La fin d'après-midi approche. Ça y est, c'est l'heure de la nouvelle étape du rallye. Les jetons trouvés sont répertoriés au nom de chaque propriétaire de la trouvaille. Un jeton, deux jetons, trois jetons, quatre même parfois. Là aussi, c'est un moment d'échange. On peut même se raconter les trouvailles qu'on a fait ailleurs ou ici. Quelques petites pièces, une montre goussée que Paul, le propriétaire du champ, sera certainement heureux de découvrir. Et voilà notre ami découvreur de la pièce en œuvre. Chacune et chacun attendent maintenant la remise des prix que voici. Éric, on va commencer par trois trousses de toilettes garets. Vas-y, tu en prends trois, tu en regardes pas. Et c'est celui qui a gagné la monnaie en or en plus. Loisirs détections, pringo, garets. XP, loisirs détections, pringo, garets. Ça c'est loisirs détections, je connais un peu. 790 et 520. On va passer au proponiteur étanche. Garets, on fait pas garets. Les compteurs servent. 484. Deligia, 771 Deligia. Bravo, bravo Deligia. Monsieur Deligia, t'as eu combien de jetons ? Deux. Deux jetons. T'as eu un chanceux. F12, c'est un nouveau produit qui arrive de chez Fuchsia. J'ai même pâtissé, il est tout nouveau. offert par les établissements Prigo. Combien ? Combien jetons ? Un jeton, mais oui. Toi, t'es doublement chanceux par rapport à l'autre question. Faut que je l'ai gagné, un euro. J'ai envie de savoir combien de jetons il a trouvé. Combien ? Trois ? Deux jetons. Deux jetons. On passe à l'addix 150. offert par le... Oui, c'est qui ça ? Oui, c'est nous. Mais il y a détection. Un jeton. Un jeton. Par le jeton numéro 546, qui appartient à... Combien de jetons, monsieur le jeton ? Quatre. Numéro 439. Et monsieur Champagne, il y en a eu combien de jetons ? Deux. C'est bien. Offert par l'addiction, donc un jeton encore. C'est le numéro 403. Combien jetons, monsieur le jeton ? Quatre. C'est normal, c'est normal. On passe sur des housses complets, offerts par XP. Un jeton, offert par la jeune équipe de XP. Qui est tiré par la jeune équipe de XP. Un seul jeton. On secoue le mirin. On prend le mirin. Il est visible. Qu'est-ce qu'on fait ? Un autre. C'est le numéro 64. Monsieur Art Brice. Oh, c'est parfait ! Bravo ! Combien de jetons ? Trois. On est dans l'ordre des choses aussi. C'est dans l'ordre. C'est bien. Ceux qui ont trouvé quelques jetons et qui n'ont pas eu de l'eau, vous pouvez vous servir. Il nous reste ça. Ce sera un cadeau pour ceux qui n'ont rien eu. Alors... ... ... ...